Car je crois qu'on a Armel Lecléache, le skipper de Banque Populaire qui est en ligne avec nous. Armel, est-ce que tu nous reçois ? Est-ce que tu nous entends correctement ? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Le miracle de la technique, mesdames, messieurs. Armel Lecléache, deuxième au classement général au dernier pointage tout à l'heure, qui est en visio avec nous, vous pouvez le voir, de l'autre côté de la planète. Il est en direct avec nous. Comment ça se passe ? Tu es un peu ralenti en ce moment, toujours. Non, là, c'est reparti. On est passé de côté de l'anticyclone. Donc là, on est au près maintenant, depuis un petit moment. Ça navigue penché, voilà. Et ça, ça va durer un petit moment. Donc voilà, c'est reparti. Là, effectivement, on est passé juste à côté de l'anticyclone qui se décale dans l'est. Et maintenant, on a touché le vent côté ouest. Et j'imagine que dans ta tête, ça cogite pour la stratégie adoptée. Ouais, ouais, c'est sûr que cette partie-là de l'Atlantique entre le Cap Horn et le Brésil, à peu près au niveau de Salvador de Bahia, c'est pas ce qu'il y a de plus simple au niveau stratégie sur ce parcours. Ça change pas mal, là, les fichiers météo chaque jour. Et la situation est assez complexe, ouais. On a des petites dépressions qui se créent ou qui se créent pas. Un anticyclone qui se met en place. Enfin voilà, ça bouge pas mal. Et donc, on peut effectivement trouver le meilleur chemin pour aller rejoindre les Alizés au niveau du Brésil. Et c'est pas facile. T'es content ou pas de ta position actuelle ? Alors moi, je suis toujours content de ma position. C'est ce que j'ai choisi. Écoute, on verra. On verra ce que ça donnera dans quelques temps. Mais maintenant, moi, je fais ma route. Écoute, je m'occupe pas trop trop de ce que fait François ou derrière Jean-Pierre qui revient. De toute façon, on n'a pas la même météo derrière. Donc, écoute, on essaie de trouver la meilleure route possible jusqu'au Brésil, comme je disais. Donc, écoute, voilà, pour l'instant, de nouveau, ça avance. C'est très bien. Et puis, on fera les comptes dans une semaine à peu près. Mais voilà, écoute, pour l'instant, ça avance. Les degrés remontent tout doucement. C'est pas encore ça. La nuit, il fait comme assez frais. Mais on sent qu'on se rapproche d'être un peu plus chaude. Et puis, maintenant, ça va naviguer penché, jeter auprès. Donc, ça, c'est un peu la différence par rapport à ce qu'on a vécu depuis un mois. Camille Albez. Oui, Armelle, ta position, c'est une position décalée, là, comme ça, dans l'Ouest. Tu l'as choisie ou elle t'a été imposée, en quelque sorte, par les conditions météo que tu as eues sur le moment ? Première question. Et la deuxième, c'est si c'est toi qui l'as choisie, quelle est sa logique ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe tactiquement en ce moment ? Alors, au niveau tactique, cette position, oui, je l'ai choisie quand même en contre-partie. Si j'avais voulu être plus dans l'Est, j'aurais pu le faire. Peut-être pas autant que François, mais plus dans l'Est, c'est sûr. Et donc, oui, c'est moi qui l'ai choisi. Pourquoi ? Parce que je pense que, comme je disais, la situation est complexe et que je ne voulais pas forcément me positionner d'un côté ou de l'autre en étant bloqué au niveau stratégie, en m'étant un peu plus au centre du parcours, on va dire. Ça me laisse plus de choix. Voilà, maintenant, on verra bien. C'est pas simple. Comme je disais, ça bouge pas mal, la météo. Il y a 3-4 jours, c'était le grand tour par l'Est. Aujourd'hui, c'est tout le cas. Voilà, donc écoute, on verra bien. Il y a des pressions qui arrivent, qui se créent rapidement, que les fichiers ne voient pas forcément tous les jours ou que ne voient pas forcément hier ou avant-hier. Et du coup, ça change pas mal la donne. Donc écoute, on verra bien. Mais c'est sûr qu'il y a des coups à prendre et des choses à faire sur l'eau. Depuis le début du Vendée Globe, tu as tendance de prendre souvent la route la plus courte avec des trajectoires assez tendues. C'est ça ton style de navigation ? Tu as la marque de fabrique d'Armel Le Cleach. Ça, c'est votre analyse. Moi, je fais ma route. J'essaie de trouver le meilleur chemin possible et ce qui me paraît le mieux. Après, si ça vous ressemble, si ça semble agir un chique retournu, c'est bien. Si c'est ça que vous voyez sur l'eau. Écoute, moi, j'essaie de naviguer avec le plan que j'ai et les prévisions que j'ai. Écoute, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Après, c'est sûr qu'il y a des coups à prendre. C'est sûr que j'ai tendance à jouer à peu près des centres anticycloniques. Maintenant, voilà, ça se passe plutôt bien pour l'instant. On verra bien. Armel, Olivia, Massant aussi souhaitent dire un petit mot. Oui, Armel, c'est une surprise. Aujourd'hui, on ne pensait pas te voir Barbu. Tu as changé d'avis ? Non, je n'ai pas changé d'avis, mais je peux vous dire que les conditions depuis qu'on a passé le Cap-Anne, ce n'est pas les vacances. On a eu une dépression finalement assez creuse en portant dans une mer démontée. Je crois que c'est ce qu'on avait eu au niveau de mer le plus difficile depuis le départ. Donc, ça n'a pas été très drôle les dernières 36 heures en portant dans la mer. C'était un peu n'importe quoi avec des rafales à 43, 44 nœuds. Donc, il y a eu de quoi faire. Il y a eu des changements de voile. Il y a eu du rangement, du matossage, des empannages. Bref, je vous en passe. Et donc, voilà, j'avais autre chose à faire de mieux que de me raser. Et pareil, aujourd'hui avec la petite bulle cette nuit, il n'y a pas mal de changements de voile à faire. Il faut déplacer les matériels. Il faut bander les voiles, etc. Et donc, à un moment, on se dit, tiens, il faudra peut-être aller dormir un peu. Et ce moment-là, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Et du coup, on oublie un peu de s'enraser. Donc, écoute, ce n'est pas très grave. On a encore un peu de temps de décider ça de l'âne. Ne t'inquiétez pas, je n'arriverai pas avec la grosse barbe. Ça donne. N'ayez pas peur. Ça te va très bien. On te préfère comme ça. Voilà, les trois filles te préfèrent comme ça. C'est super. Une dernière chose, Armel. C'est ton deuxième Vendée Globe. Comment tu te sens dans cette course ? Est-ce que tu aimes le solitaire ? Oui, oui, oui. Bien sûr que j'aime le solitaire. Maintenant, c'est sûr que c'est mon deuxième Vendée. Donc, on ne vit pas forcément la même chose. Il y a quatre ans, c'était une ambiance un peu différente. J'étais un peu isolé sur le parcours sans s'affront monter à Tantique. Là, c'est différent. Il y a une belle bagarre. C'est ce qu'on est venu chercher. Donc, tant mieux. Ça va être sympa, j'espère, jusqu'au Salle de Lonne. Donc, je suis sûr que chaque Vendée est différent. Tant mieux, c'est pour l'instant qu'on est passé à travers les obstacles et on a pu faire ce bout de chemin jusque-là. C'est quand même une réussite pour l'instant avec Vendée Populaire. Il y en a d'autres qui, malheureusement, n'ont pas pu aller jusque-là et il faut savoir apprécier cette chance-là. Après, on verra la suite. Mais pour l'instant, ça a été plutôt rapide. Et donc, ça, c'est bien. On sera proche de la maison. On espère être contre la Vendée avant la fin du mois. Merci. On va te laisser naviguer, Armel. Armel Lecléage, skipper, Banque Populaire, deuxième au pointage. Et voilà. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde au PC, Armel. Et beaucoup d'applaudissements aussi pour saluer ta performance. Merci, c'est gentil. Écoutez, bonne journée à tout le monde et à très bientôt. Voilà. Allez, un re-applaudissements et hop là, on y va. On y va.